Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale rentrée. Elle s'adresse aux parents et aux apprenants, ou du moins aux élèves et aux étudiants. Généralement, à la rentrée, on est tellement concentré sur les fournitures, sur tout ce qui va avec la pension et tout ça, qu'on oublie pourquoi est-ce qu'on va à l'école, l'essentiel justement de l'école. Et on commence à penser à l'objectif principal, c'est-à-dire la réussite, une fois qu'on a géré toutes ces choses-là. Je vais vous dire qu'une rentrée qui commence mal, très, très vite, ça peut devenir problématique. Ça veut dire, si vous débutez mal l'année scolaire en termes de coût ou en termes de compréhension, ça peut être une frustration déjà pour certaines personnes qui vont penser déjà que l'année va très, très mal se passer, mais en même temps, ça peut vous suivre jusqu'à la fin de l'année. Plus encore, l'année commence avec le premier trimestre pour les élèves, qui est généralement un trimestre très important, dépendant des pays. Le cas du Cameroun, c'est le trimestre le plus long. Et alors, pour moi, la vidéo que je présente aujourd'hui, je m'adresse premièrement aux parents. Vous savez, les enfants ont passé beaucoup de temps en vacances et ils n'ont plus du tout l'habitude d'apprendre normalement. Le rôle du parent en ce début de l'année, ce n'est pas de dire, alors c'est le début de l'année, alors on n'a pas besoin de se mettre la pression au départ pour apprendre, mais c'est de comprendre justement que dès ce début de l'année, fixer déjà une règle, les disciplines que l'enfant doit suivre dans sa façon d'apprendre va être très, très important pour qu'il commence bien son année et qu'il arrive à suivre les cours aisement. Maintenant, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'en tant que parent, on n'a pas toujours besoin d'attendre, d'avoir forcément les livres qui viennent de l'école, d'avoir forcément les notions que l'enseignant va nous donner. Au début de l'année, lorsque l'enfant rentre déjà à la maison avec le programme, vous pouvez prendre le programme de votre enfant, essayer d'anticiper sur les chapitres avant l'enfant, avec l'enfant. Donc, ça, c'est bien pour des personnes qui ont vraiment encore besoin ou ça, c'est bien encore pour les parrains qui savent que leurs enfants sont encore dans cette étape où ils ont beaucoup, où ils ont encore besoin de votre apport sur ce côté-là. Maintenant, pour des personnes qui sont déjà dans la phase, c'est-à-dire un peu plus grand, qui sont déjà dans la phase où apprendre, s'occuper de leur programme et tout le reste vous concerne, alors en début de l'année, je vous invite à vous concentrer sur tous les programmes. N'attendez pas d'avoir un examen, n'attendez pas d'avoir un, de dire, bon, on va faire la première séquence, on va faire les premiers contrôles, d'en parler dans très longtemps, alors je peux prendre le temps sur moi. Non, une fois que vous avez le programme, vous pouvez aller chercher les notions par vous-même et commencer à apprendre ces notions. Pour tout le monde, de façon globale, rappelez-vous toujours que lis un cours qu'on a fait à l'école entièrement une fois qu'on rentre à la maison et très, très important. Donc, en tant que parent ou en tant qu'apprenant vous-même, rassurez-vous de toujours lire le cours que vous avez eu à l'école une fois que vous êtes de retour à la maison. Quitte à ce que vous n'arrivez pas à tout comprendre, mais je pense que relire déjà, c'est vraiment important. Donc, ne passez pas une soirée sans avoir lu tout ce que vous avez eu à l'école. Il y a un autre point qui va être important. Alors, j'insistais sur le fait qu'il faut lire, il faut peut-être anticiper. Il ne faut pas attendre les périodes, il ne faut pas attendre le moment où on va faire les séquences avant d'apprendre. La troisième chose que je vais ajouter, c'est votre emploi de temps. L'emploi de temps, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et l'emploi de temps, on fait généralement en fonction de ce qu'on a à l'école. C'est-à-dire, si je considère que je dois apprendre maths aujourd'hui et qu'en journée à l'école, j'ai français, c'est un peu bizarre. Mais, je tiens à vous rappeler que l'étape que je vous ai dit avant, de lire automatiquement tout ce que vous avez appris à l'école, ça doit rentrer dans le programme. C'est-à-dire, même si j'ai fait français à l'école et qu'à la maison aujourd'hui, je devais apprendre mathématiques, je dois d'abord lire ce que j'ai fait en français avant d'apprendre mathématiques. Comme ça, lorsqu'on lit, même si on ne lit pas pour apprendre tout de suite, c'est quelque chose que notre cerveau enregistre. Et lorsqu'on revient là-dessus, c'est beaucoup plus facile de se rappeler des choses qu'on a eues à l'école et qu'on est rentré à la maison, on est passé dessus par soi-même. Donc, dans votre emploi de temps, il faut faire l'emploi de temps en fonction de la filière où vous vous trouvez. Je ne vais pas dire qu'il y a les matières plus importantes par rapport à d'autres, mais le volume horaire de chaque matière doit également être proportionnel au temps que vous accordez à cette matière-là à la maison. À côté de ça, l'emploi de temps peut changer. Lorsque vous arrivez à voir qu'il y a une matière qui devient beaucoup plus complexe, pourtant vous arrivez à mieux vous en sortir sur l'autre, vous pouvez un peu changer votre emploi de temps pour bien organiser les choses. Pour les étudiants ou pour les apprenants qui n'arrivent pas à bien travailler le soir, souvenez-vous toujours que travailler parfois le matin est très, très efficace pour certaines personnes. Donc, vous pouvez privilégier, par exemple, de dormir très, très tôt et vous réveiller le matin pour travailler. Mais toujours est-il que dans votre emploi de temps, il faut vraiment avoir, je commence à travailler à telle heure, je dors à telle heure ou quand je reviens de l'école, je dors pendant tel nombre d'heures, je lis les cours qu'on a fait à l'école, je travaille telle matière. Quand je me réveille le lendemain matin avant d'aller à l'école, je travaille sur telle autre matière. Ce que je vous disais sur l'anticipation des cours, c'est de se dire que si on a la possibilité de pouvoir lire ou d'avoir un livre de maths, j'étais en cours d'œil sur un chapitre que le professeur vous a dit qu'il va faire à l'école. Avant d'aller à l'école, peut être bénéfique pour vous. Mais le plus important, lire son cours lorsqu'on revient à l'école, toujours lire le cours, peu importe. Ça peut être un long chapitre que vous allez faire. En philosophie, en géographie, je vous parle de la lecture. Vous pouvez maximiser, lire un peu plus rapidement, mais c'est vraiment important. Faire votre emploi de temps, ça, ça va être capital. Et maintenant, ne pas attendre jusqu'à la date des examens avant de faire vos mini-examens par vous-même. Demandez à vos parents, demandez à un ami de vous surveiller. C'est pas vraiment vous surveiller, mais de vous chronométrer en temps. Si vous avez la possibilité de travailler en groupe, ça, c'est encore merveilleux parce que vous pouvez faire des petits examens, quitte à prendre un exercice de mettre les questions, par exemple, par vous-même. Et par la suite, faire un petit examen. Vous avez mis le temps, le délai avec vos... la durée, pardon, avec vos amis. Vous composez et par la suite, maintenant, juste mettre, corriger la copie de chaque personne et conclut maintenant comment ça s'est passé. Pour les parents, n'hésitez pas à faire des mini-examens avec vos enfants. Ça veut dire, si vous avez un enfant, par exemple, qui est en sixième, vous avez la possibilité aujourd'hui de retrouver pas mal d'épreuves en ligne. Vous pouvez chercher les épreuves, par exemple, de français, d'histoire-jou en fonction des pays et voire même en fonction des établissements. Connaissant le chapitre que votre enfant a déjà fait, vous pouvez choisir de faire l'examen sur une partie ou sur deux parties ou l'examen en entier. Et donc, ça, ça peut aider votre enfant à se préparer pour les examens à Véni. Donc, voilà ce qui concerne un peu sur ce programme-là. Un dernier point que je voulais rajouter, c'est pour des personnes qui redoublent, qui reprennent une classe. Je sais que lorsqu'on reprend, généralement, il y a des personnes qui considèrent déjà qu'ils savent tout ce qu'il y a dans la classe. Alors, je tiens à rappeler que si on savait déjà tout, alors on n'allait pas échouer. Et donc, lorsque vous avez redoublé une classe, commencez comme si vous étiez nouveau dans la classe-là. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on a redoublé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien compris ou il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien fait. Toujours pensez maintenant à améliorer ces choses-là et améliorer la façon avec laquelle on comprenait l'année d'avant ou avec laquelle on travaillait l'année d'avant pour mieux organiser les choses. Et aussi, juste tout ce que je vais ajouter à la fin. Je vous dis toujours qu'à l'école, on a des personnes qui apprennent, qui maximisent pour avoir les notes et passer. Il y a des personnes qui sont là juste pour comprendre et qui s'en foutent des notes. Mais généralement, la deuxième partie enduit la première partie ou pas forcément, pardon, pas forcément la première partie. Mais ce qui est sûr, quand vous comprenez une notion, vous allez avoir la moyenne. Mais rien ne garantit que vous allez avoir des grosses moyennes. Alors, si vous voulez avoir la grosse moyenne, vous pouvez travailler déjà comme une personne normale qui a envie de comprendre le coup d'abord. et maintenant, travailler, faire des exercices, faire des épreuves, faire beaucoup, beaucoup d'exercices, beaucoup d'exemples d'applications et tout ça. Et en ce cas-là, ça va vous aider à avoir des très, très... Je ne vais pas dire des bonnes notes, mais des notes vraiment conséquentes. On va avoir des 18, des 19 suivantes. Donc, je pense que parfois, il y a des gens qui s'en foutent un peu de ça. Mais si c'est ce que vous voulez, en plus de la compréhension, il faut vraiment être à fond à faire des centaines d'exercices, des milliers d'exercices qui ont trouvé toutes les formes possibles d'exercices qu'on peut avoir sur un chapitre de coup que vous avez fait. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous proposer pour cette rentrée. Je reçois beaucoup de personnes déjà qui souhaitent avoir des coups particuliers. Je profite pour rappeler que je vais faire des coups particuliers. Les horaires de ces coups vont de 25 à 50 euros par heure en fonction du niveau de chaque apprenant et aussi en fonction de la classe. Donc, si vous voulez faire des coups, vous avez mon contact qui est sur la chaîne YouTube et je vais aussi mettre dans la description de la vidéo dont vous pouvez prendre juste ça et me contacter. Maintenant, je ne peux pas faire les coups pour tout le monde. Il y a des personnes que je vous dis que je ne peux pas faire des coups pour eux dépendant de la matière. Vous savez que même si je fais les maths, je ne fais pas tous les maths et les coups, c'est en maths. Maintenant, c'est quel niveau? Généralement, je pars de la sixième jusqu'en master. Donc, le prix, vous avez compris et ce n'est pas vraiment... Je ne peux pas aller en déçà de ce prix-là. Donc, le minimum, c'est 25 euros. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée. Travaillez à fond. N'hésitez pas à faire des petits trucs à côté pour améliorer votre intelligence ou votre cerveau à vous. Ne restez pas figé. J'aime bien le dire. Donc, maximisez vos chances. Travaillez à fond. Donnez-vous à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Et je suis sûre que l'année va se passer très, très bien. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée! Sous-titrage Société Radio-Canada